C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Il marche ? Ouais. Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Tani, j'ai 27 ans, et comme vous pouvez le voir, je suis ch'ti. Pourquoi vous rigolez ? Je suis vraiment ch'ti. Ma mère vient du Nord et mon père vient de Guadeloupe, donc en vrai je suis ch'ti en tièse. Alors je sais ce que vous dites, que je tiens plus de mon père, mais non, mes aisselles sentent le maroil. Vous voulez sentir ? Ma mère est vraiment ch'ti et mon père est vraiment entier, et moi je suis vraiment contente de ne pas avoir hérité du mélange des deux accents. Je sais pas si vous imaginez ce que ça aurait pu donner. Hé Bilou, tu viens boire du Wom avec tes fuites ? Non merci. Mais j'ai hérité d'un certain métissage, donc d'une certaine couleur de peau et d'un certain type de cheveux, et je vous parle de ça parce que c'est souvent les deux premières questions qu'on me pose quand on me rencontre. Quelles sont mes origines et si on peut toucher mes cheveux ? Deux questions qui peuvent paraître étranges, parce que ça équivaut à peu près à « Bonjour, qui sont tes parents ? Je peux toucher tes poils ? » Alors je sais que c'est pas forcément mal intentionné, parce que les gens veulent faire connaissance, et puis mes cheveux c'est marrant, on dirait des mini-ressorts, mais je me dis, si on commence à toucher tout ce qui est marrant sur le corps humain, on va pas s'en sortir. J'ai pas envie de donner d'exemple. Non, en plus mes cheveux sont pas marrants 24h sur 24, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, mais j'aimerais trop avoir tes cheveux ! » Mais je vois bien qu'en dehors des soirées discos, il n'y a pas grand monde qui s'achète des perruques afro. Ceux qui disent « J'aimerais bien avoir tes cheveux », je leur dis « Ok, admettons, mais est-ce que tu sais ce que c'est de les avoir 7 jours sur 7 ? » Et surtout de grandir avec. Parce que moi, il faut savoir que j'ai grandi en Normandie dans l'heure, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans l'heure parmi vous ? Volontairement ? J'habitais dans l'heure, dans une ville qui s'appelle Bernay. Et c'est simple, à Bernay, quand j'y étais, il y avait deux Noirs dans la ville. Mon père est bizarrement le prêtre de l'église, c'est pas une blague. Mais ce qui fait que pendant longtemps, j'ai cru que tous les Noirs, je devais les appeler « Mon père ». Mon plus fort souvenir en Normandie, c'est le jour où je suis allée chez le coiffeur et ils se sont mis à Troyes pour me faire un brushing. C'était le plus beau jour de ma vie ! J'avais les cheveux lisses qui volaient au vent, comme mes copines dans la cour de récré. Il a plu. Mais ça ne m'était jamais arrivé ! Moi, j'étais celle qui stressait à l'école, surtout les jours où il y avait piscine. On va mettre un bonnet de bain avec ça. Donc, j'ai mis du temps à les assumer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose que j'ai mis du temps à assumer. Un truc que je pouvais cacher, parce que quand vous me regardez comme ça, ce n'est pas écrit sur mon front « Je suis attirée par les filles. » Merde, je l'ai dit. C'est chaud, je sais. Justement, c'est ça le problème. À un moment donné, la couleur de peau, les cheveux, je n'ai pas le budget de Michael Jackson. Même si j'avais voulu changer, je ne peux pas tout refaire. Par contre, j'ai toujours su, au fond de moi, que j'étais attirée par les filles. Mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « Oui, Tani ? » « Oui, allô ? » « Oui, c'est ta conscience ? » « Oui, alors je t'ai vue, je t'ai grillée dans le métro en train de regarder cette fille. » « Comment te dire ? » « Ça va faire beaucoup. » « Ça va faire beaucoup. » « Donc, je te propose un truc, c'est qu'on va garder ça entre nous. » « D'accord ? » « Allez, bonne journée. » « Et du coup, tu peux passer longtemps, genre 25 ans de ta vie, à te le cacher, quoi. » « 25 ans à rougir quand on te surprend en train de regarder une fille. » « 25 ans à rire jaune quand tes potes te font des blagues sur les pédés et les gouines. » « Tu sais, genre, « Ah ah, gros pédé ! » « J'adore ! » « À un moment donné, t'en as un peu marre. » « Bon, je vois que vous réagissez plutôt bien, c'est cool. » « De toute façon, je suis comme ça. » « Et je me dis, ch'ti en tièse. » « Entre les ch'tis qui sont consanguins et les entiers qui pensent qu'au cul, voilà, ma sexualité était tracée. » « Celle-là est dure. » « Non, mais en plus, c'est assez drôle de découvrir à 25 ans que t'es lesbienne. » « Ça fait le même effet que quand tu regardes un film et qu'un personnage, tu pensais qu'il était méchant et tu découvres qu'il est gentil et t'es là. « Non, c'est pour ça ! » « Et t'as envie de re-regarder tout le film. » « C'est la même chose avec ta vie, en fait. » « T'es là, « Ah non ! » « Mais c'est pour ça que j'aimais trop cette maîtresse. » « C'est pour ça que j'ai regardé quatre fois la vie d'Adèle. » « Ok, c'est pour ça que j'assumais pas d'écouter Tatou. » « Après, t'as envie de le partager avec les gens que t'apprécies. » « Donc viennent les moments de coming out. » « Je sais pas si vous en avez déjà vécu. » « Pour moi, c'est vraiment des moments de malaise. » « T'es là, t'es pas bien, t'as un truc à sortir. » « En fait, j'ai bien réfléchi. » « Je pense que le coming out, c'est un peu comme un gros P que tu retiens depuis trop longtemps. » « T'as mal au ventre, tu transpires, t'es pas bien. » « À un moment donné, tu le sors, c'est le chaos pendant dix secondes. » « Après, toi, tu te sens mieux, mais tu sais pas si l'autre pourra te regarder comme avant. » « Après, tu découvres ce que c'est être avec une fille quand t'es une fille. » « Et tu te rends compte que c'est deux fois plus d'énergie. » « Alors, je dis pas que les filles sont fatigantes. » « Mais il y a des gens que tu ne connais pas qui vont te voir dans la rue pour te donner leur avis sur ton couple. » « Oh, c'est dégueulasse. » Et moi, je cherche pas à comprendre les gens parce que moi aussi, il y a des trucs que je trouve dégueulasses, tu vois, genre les robes désiguales. Voilà, j'ai du mal, j'avoue. Mais là, je me dis, franchement, objectivement, sauf si t'es un mec gay, soit t'as une foufoune, soit t'aimes les foufounes. Donc, qu'est-ce que tu trouves dégueulasse, quoi ? Ou alors, je me dis, ces gens n'aiment pas les gens qui aiment les gens qui aiment la même chose qu'eux. Mais pourtant, c'est l'algorithme de base des sites de rencontres. Tu vas sur Mythique, Tinder, t'as Charlotte aime les chats, Michel aime les chats, ça match, quoi. Pourquoi ça marche pas avec les chattes ?